Sous-titrage ST' 501 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 Elles ont décidé de se constituer en réseau d'entraide, férité et justice pour afficher leur volonté d'union. Sur les orations des collectifs de familles de tués, de blessés, de mutilés, ainsi que des collectifs contre les dépressions et les violences d'État. Les dérives de l'utilisation de la force pour les personnes dépositaires de l'autorité publique ne cessent de s'aggraver à l'encontre de toute la population. Ces violences répétées, permanentes, qui ne sont ni des pas vues, ni des dérapages, ni des pas isolées. Alors si on est tous présents et qui aujourd'hui, c'est pour parler de violences et des injustices carcérales, parce que la liste est mort, c'est une nouvelle fois allongée. Je me rappelle Charlotte, je suis la force, la veuve de Tumoni Rousseau-Tissoko. Mon mari avait 28 ans et il a été tué par les mâtons dans sa cellule du quartier disciplinaire à la prison de Mochokona où il était interné depuis trois semaines. Ce jour sombre du 25 janvier de cette année. Ce jour-là, notre vie est à s'effondre lorsque l'hôpital nous téléphone pour nous informer que Tumoni a fait un arrêt cardiaque dont il ne s'est jamais réveillé. Il est dans un profond coma et diagnostiqué huit jours plus tard. Le 2 février, en état de mort cérébrale, jour de son décès. Et bien, son âme. C'est le médecin qui nous présente 24 heures après son arrivée à l'hôpital. 24 heures. En 24 heures, l'administration pénistantière n'a pas jugé utile de nous prévenir de l'incident. Bien sûr, on finira par comprendre que c'est le temps qu'il leur aura fallu pour mettre en place une version des faits. Quand j'appelle moi-même le tiré-cœur de la prison pour comprendre ce qui est arrivé à mon mari, il me jure qu'aucune violence n'a été faite à mon époux. Je me rends enfin à l'hôpital avec ma belle-mère. On est fouillés, palpés, passés au détecteur de métaux. On m'explique que je n'ai pas le droit de toucher mon mari malgré mes supplications, sous peine de voir mon droit de visite sauter. On est constamment accompagnés de trois ou quatre policiers qui nous interdisent de le prendre en photo et de prendre les marques des coups qu'il a sur le corps. Ma belle-sœur finira par avoir un droit de visite, elle aussi, après avoir harcelé le procureur afin de l'obtenir. Jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, le procureur refusera à tous les autres membres de notre famille de le visiter. Mais ses tantes, ses oncles, ses grands-parents, ses cousins, ses meilleurs amis se feront condamner à patienter devant l'hôpital sans plus jamais le revoir. À son TSM, appelle-seur, lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux. On contacte des journalistes, on crée des pages Facebook, Instagram et une cagnotte cotisette pour nous venir en aide, chacune portant le nom de justice pour Timonie que je vous invite, s'il vous plaît, à suivre et à partager. On finira par recevoir de nombreux témoignages. De détenus et surtout de nos surveillants pénitentiaires qui nous dévoileront alors l'horreur qu'un subit du Mouni. Un surveillant nous expliquera que l'arrêt cardiaque est dû au nombreux coups de pied, muni de chaussures de sécurité reçues à sa tête et à la clé d'étranglement et au pâtage ventral. Un cocktail de techniques meurtrières qui lui ont coûté la vie. Dans la prison, c'est l'OMERTA. Des documents camouflés, des versions assemblées. Les détenus sont envoyés au mitard pour ne pas nous contacter. Les surveillants ont peur de parler. Effrayés par leur hiérarchie subissent une pression monstre. Ils sont accusés de lâches par la CGT pénitentiaire pour nous avoir révélé la vérité. Mais ce ne sont pas des lâches, ce sont des brefs. Aujourd'hui, l'encaisse est ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors sans intention de la donner, vraiment, peut-on réellement ne pas vouloir donner la mort à un homme menotté dans le dos quand on décide sur lui et qu'on le bat et qu'on l'étouffe ? Peut-on réellement ne pas vouloir donner la mort à un homme quand on le laisse agoniser à un conscient ? En arrêt cardiaque et que l'on met 30 minutes avant de prévenir les secours ? Un défibrillateur qui ne fonctionne pas ? Un médecin qui marche au lieu de courir quand on l'enforme que Timoné n'a plus de poux ? Alors la mort sans intention de la donner ? Vous préférez-tu que mon mari ne se réveille jamais pour révéler la vérité ? Malheureusement, Timoné n'est qu'un homme plus sur la très longue liste noire que les morts suspectes en prison. À l'heure où je vous parle, il y a également des rassemblements et des tues à Porto, à Nantes, à Perpignan et à Lyon. À Lyon, par l'association, l'étire, espoir et solidarité. L'étire, mes pérettes, plein son âme. 22 ans, 22 ans, mort le 9 septembre, ce mille-fins retrouvé pendu dans sa cellule. Et quelle cellule, à votre avis ? Le mille-là, il allait être libéré deux semaines plus tard. 22 ans et à deux semaines de sa sortie, il s'est pendu, vraiment. Mais c'est sans côté de son témoignage d'un prisonnier également au mi-tap. Sa cellule collée à celle-ci dit, il va finir par raconter la vérité. L'emprison leur a coupé l'eau et l'électricité dans leurs deux cellules en guise de punition pour le bruit qu'ils faisaient. Alors comment punir un homme qui est déjà au mi-tap ? A coupé l'huile au courant, bien sûr. Ils avaient tellement soif qu'ils ont été obligés de boire l'eau des toilettes. De boire l'eau des toilettes. Les surveillants finiront par entrer dans la cellule d'Izir. Et la suite, vous la reconnaissez, ils le tueront. Le prisonnier d'à côté lui a tout entendu. Et pour l'empêcher de parler et de contacter la famille d'Izir, ils lui ont collé 4-20 jours de mi-tap. 3 mois de quartier disciplinaire. Alors que la durée maximale au quartier disciplinaire est de 30 jours. Alors tous les 30 jours, ils allaient l'extraire sa cellule. Puis ils lui ont collé 30 jours. Alors ouais, c'est une véritable merveilleur dans les prisons. Et comme je vous le disais, la liste est longue. Jérôlie, Idir et tous les autres. La toute réalité, c'est qu'ils ne sont niés les premiers ni les derniers. Mais des membres, on n'en veut plus. Ces familles endeuillées, ces filles brisées, des avires balayés, on n'en veut plus. Alors ce qu'on est en fait aujourd'hui, c'est pour lutter contre les violences cardéales. Ces meurtres en prison, très souvent maquillées au suicide ou en arrêt cardiaque, origine inconnue, c'est également enfin de lutter pour la fermeture des quartiers disciplinaires, plus communément appelés mitres. C'est dans ces mitres, à l'abri de toute caméra, de tout témoin, loin des autres prisonniers, que se déroule la majorité des morts suspectes. Le mitre a été créé pour briser les hommes et les femmes. Car dans les prisons pour femmes, c'est la même chose, le même combat. Ajoutez à ça les apprécions sexuelles, les violences psychologiques, qui poussent certains à commettre ce réel suicide, mais qui les a poussés à vous. Qu'est-ce qu'on leur fait subir pour qu'ils baissent les bras, pour qu'ils cessent de croire en leur religion, en leur avenir, en leur famille et en leur dignité. Quand on vous fait boire l'eau des toilettes, quand on vous injecte des bitures de médicaments pour vous enfaiblir, qu'on vous empêche de voir vos proches au parloir, qu'ils ne sont pas venus, et à leur famille, on vous dit que vous ne voulez pas les voir. Voilà comment on brise un homme dans les prisons de France. Et tout ça, ce sont des témoignages de prisonniers et de prisonnières. Ce ne sont pas de simples numéros d'écrou, ni des animaux. Ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui ont une famille derrière eux qui souffre énormément. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des projets après leur sortie. Selon l'OIP, l'Observatoire international des prisons, tous les deux ou trois jours, un homme meurt en prison. Des rapports et des signalements leur sont envoyés toutes les semaines. Ces surveillants dénoncent parfois personne de leurs collègues. Les accusants de les maltraiter ou de pousser à la faute les détenus, afin d'avoir une excuse pour les violenter. Certains déclarent même que ces violences sont parfois préméditées et punitives. On punit un prisonnier pour servir ses exemples aux autres. Essaye de te peiner et tu seras massacré. Mais là-bas, c'est la prison. Ce n'est pas un temps de temps d'asothérapie si on ne se sent pas capable de résoudre les conflits qui y règnent sans faire usage de la terreur et de la violence. Alors ce n'est pas la peine d'y travailler. La prison est un lieu parfois rempli de haine. Mais surtout, c'est un lieu corrompu. La corruption règne en prison. La prison tue et l'administration pénitentiaire camoufle. La peine de mort n'a pas été abolie en France il y a 40 ans. C'est un mensonge. Un détenu rentre en prison pour être puni, pour payer sa tête à l'État, mais pas pour y mourir. Alors pourquoi ces affaires dépassent-elles si rarement les murs des prisons ? Pourquoi qu'on en entend rarement parler ? Parce que les détenus connaissent très mal leurs droits et ignorent comment partir une affaire de violence devant les tribunaux. Parce qu'ils ont trop ou trop à perdre. Parce que les classements 108 sont trop nombreux et que cela aboutit à une impunité presque systématique. Puis comme toujours, il y a le silence de l'administration pays entier. Le personnel de la prison est souvent découragé par les conséquences que peuvent avoir la dénonciation d'un collègue. Parce que les surveillants intègres, il n'y en a pas. On ne sait pas d'un malteur. Et que fait l'injustice ? Où est-elle ? À croire que le sort réservé aux détenus n'intéresse personne. Les statuts de prisonniers les prives de la possibilité d'être perçus et reconnus comme des victimes. Ce n'est pas normal que nous, familles de tués, devions-nous battre corps et âme pour obtenir la vérité et la justice. On en a marre qu'ils salissent nos défunts, prédestant toujours la même excuse. Qu'ils étaient violents, rebelles, fous ou suicidaires. Parce que si Jimoni avait tué un purfayant, son procès serait déjà bouclé depuis longtemps. Et il aurait coupé d'une peine de sûreté de 30 ans. Alors pourquoi les surveillants, appliqués dans des morts suspectes, ont-ils encore le droit d'exercer ? Pourquoi ne sont-ils pas suspendus ? Pourquoi ne sont-ils pas derrière les barreaux ? La France a été condamnée 19 fois, 19 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces conditions, je cite, inhumaines et dégradantes de détention. Alors où est la justice ? Qu'est-ce qui est déclue de la prison de Philpott ? Après un énième mort, on lançait un appel au secours. Le titre de leur texte était « Nous ne voulons pas mourir en prison ». Alors où est la justice ? Si on n'arrête pas tout ça, ça continuera. Personne n'a l'impression de se retrouver demain en prison. Pas vous ni vos proches. Nous, vous ne pensez même pas que ça allait nous arriver. Et pourtant, ça peut arriver à tout le monde. Alors si on est tous ici présents aujourd'hui, c'est pour réclamer la justice. C'est pour réclamer la dignité et le respect des décluts. C'est pour interdire les techniques d'étoucement, clés d'étranglement, plaquage ventral, pliage. C'est pour interdire les armes, classées armes de guerre utilisées par les CERIS. C'est pour dissoudre les équipes de matons cagoulées, les ZELAC et les CERIS responsables de tabassage et impliquées dans des morts suspectes. On est là pour fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire, les midas. On veut la pollution des midas, la fermeture des centres de rétention, les crâts, l'égalité des droits pour tous, dans tous les domaines. On veut mettre en place une assistance psychologique, systématique, pour les victimes, mais surtout pour leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. On veut qu'on nous garantisse l'accès à tous les enregistrements audio et vidéo disponibles. On veut qu'ils soient encadrés et engager la responsabilité des médecins intervenant dans des procédures judiciaires. Mais surtout, surtout nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur réduction définitive. Ce n'est pas normal que les agents qui aient tué mon mari se lèvent encore et travaillent tous les jours à la prison. On veut la suspension immédiate des agents ayant tenu des propos ou commis des actes racistes et leur radiation définitive. La justice pour tous ! La justice pour tous ! La justice pour Djimonie, justice pour Etir, justice pour Jawad, justice pour Taoufik, justice pour Sambali, justice pour Sofiane, justice pour nos frères, justice pour nos sœurs, justice pour tous ceux que je ne veux pas citer tellement ils sont nombreux. Une pensée à toutes les familles qui vivent l'épreuve qui nous touche, une pensée à tous les détenus qui souffrent en silence. Alors stop aux violences d'État ! Stop à l'impunité ! Stop à l'immunité accordée aux criminels, à sermenter la vérité et la justice pour toutes et tous ! Car pas de justice, pas de paix ! Merci de m'avoir écoutée ! Justice pour Djimonie 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 ! Critique contre Djimonie ! Pas Beauté ! Pas de justice ! Pas de paix ! Pas de justice ! Pas de justice ! Pas de paix ! Pas de justice ! Pas de paix ! Brick à lit. Plus, 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 plus... Je t'аешь dans l'est pas ! Plus, plus, plus... activates l'épreuve,